Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo redécoration pour vous montrer le résultat final de la chambre de ma soeur. Il y a eu un petit changement parce que dans la vidéo de la semaine dernière qui est la première partie, je vous la mettrai ici d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous avais dit qu'il y aurait trois vidéos. Donc normalement la vidéo de cette semaine aurait dû être une vidéo où je vous montrais comment faisait la déco tout ça et j'aurais dû vous montrer le résultat final dans une vidéo de la semaine prochaine. Mais le problème c'est que ma soeur n'est pas encore sûre de ce qu'elle veut mettre comme déco tout ça. Elle veut prendre le temps de réfléchir un petit peu avant d'accrocher de nouvelles choses au mur etc. Parce que comme on a repeint les murs et que là ils sont tout blancs, tout propres, elle veut pas faire de bêtises si on peut dire ça comme ça en accrochant n'importe quoi et en regrettant après. Du coup elle veut prendre le temps de réfléchir mais le problème c'est que moi je vais repartir à Londres et la déco ne sera pas finie avant que je reparte. Donc j'ai décidé de vous faire la vidéo résultat final maintenant pour vous montrer ce que ça donne après qu'on ait refait la peinture tout ça et ensuite si vous voulez je pourrais vous faire une update quand je reviens aux prochaines vacances et qu'on aura avancé dans la déco. Du coup je vais vous montrer déjà aujourd'hui ce que ça donne maintenant. On a essayé d'arranger un peu quand même tout ce qu'il y avait sur les meubles avec les décos qu'elle avait déjà et c'est quand même assez joli donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti ! Alors déjà voilà la vue d'ensemble qu'on a en entrant dans la chambre. Donc là je suis devant la porte d'entrée. Du coup comme vous avez pu le voir dans la première vidéo, le lit était initialement là-bas mais on l'a déplacé ici. D'ailleurs dans les commentaires de la première vidéo j'ai vu plein de personnes qui me disaient que ça serait mieux qu'on mette le lit ici, que la chambre paraîtrait plus spacieuse. Donc à la base au tout début où on a emménagé ici, son lit était contre ce mur-là donc entre la salle de bain et le dressing. Donc elle a déjà fait cette disposition de chambre mais là elle avait envie de changement et comme elle n'a jamais mis son lit contre ce mur-là, elle a voulu essayer, ça lui plaît comme ça. Donc pour le moment elle va le laisser comme ça mais elle change souvent la disposition de sa chambre donc c'est pas dit que ça ne change pas. Enfin bref voilà. Mais en tout cas pour le moment elle aime bien cette disposition-là. Ensuite du coup on a son bureau ici. Donc pour le moment ce mur-là il est toujours blanc, elle n'est pas encore sûre de si elle veut accrocher des trucs ou pas. Elle aime bien comme ça parce qu'elle trouve que ça fait assez lumineux et ça fait pas trop de trucs accrochés. D'ailleurs je vous mettrai les photos avant après à la fin de la vidéo. Donc il y avait plein de trucs accrochés là, plein de cadres et tout. Du coup elle n'était pas habituée à avoir un mur blanc et elle aime bien ce que ça donne comme ça. Donc pour ce qui est du bureau, j'ai eu plein de questions aussi dans la première vidéo en me demandant d'où il vient. Donc c'est exactement le même que j'ai dans ma chambre. On les avait achetés chez Fly mais il me semble que le magasin n'existe plus. Je sais pas si vous pourrez les retrouver, ça fait super longtemps qu'on les a. À la base c'est des bureaux qui sont totalement blancs, donc blancs laqués exactement comme les tiroirs là qui sont vendus avec le bureau. Mais on a mis du... je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, du truc plastique comme ça, de trucs collants pour pouvoir recouvrir et donner une couleur. Donc là ma soeur elle a mis en bois et moi dans ma chambre il est effet marbre. Ensuite il y a un ordinateur là. Là il y a un pot avec des petits feutres de couleurs. Ça c'est une petite décoration cactus qui vient de chez Maison du Monde. Ensuite elle a un petit tiroir comme ça de chez Maison du Monde aussi. Ça c'est un dessous de verre. Ensuite sa lampe de bureau, il me semble qu'elle vient de chez Leroy Merlin. Et voilà pour le bureau. Ensuite quand on se tourne de ce côté là, il y a tout d'abord cette petite étagère avec quelques décorations. Donc là il y a encore une fois des petits tiroirs de chez Maison du Monde. Là elle a posé un parfum avec une palette d'highlighter Huda Beauty et un gloss Fenty Beauty. C'est des trucs qu'elle utilise très souvent donc elle les a posés là sur le côté. Ensuite là on a des livres avec une petite bougie dessus et un petit cadre là. Et sur la dernière étagère on a un espèce de petit clipboard cadre comme ça avec un petit cactus et un petit panier comme ça. Tous les trois viennent de chez Maison du Monde. Voilà pour cette partie. Ensuite on arrive à son lit. Donc dans la première vidéo j'avais vu des questions me demandant d'où vient la tête de lit. Donc il me semble qu'elle avait acheté chez Butte. Donc voilà. Ici nous avons Monsieur Harry qui est en train de faire sa sieste. Après ici elle a une table de nuit qui vient de chez Cartel avec une petite lampe fat boy sur le dessus. Et son tapis que je vous avais montré dans la première vidéo qui vient lui aussi de chez Maison du Monde. Ensuite ici on a une commode en blanc laqué qu'elle avait acheté chez Conforama. Sur le dessus pour le moment elle a mis quelques petites décorations comme ça. Donc ça c'est un petit palmier qu'elle avait acheté chez Maison du Monde. Le petit dessous de truc comme ça. Le petit range bijoux je dirais. Qui vient de chez Maison du Monde aussi. Ça c'est une petite lettre en craft. Ça, ça et ça c'est Maison du Monde aussi. Et ensuite la lampe. Il me semble que c'est centre à corps si je dis pas de bêtises. Après il y a le miroir qu'on a acheté. Donc je vous avais montré dans la première vidéo. Qui vient de chez Maison du Monde. Je trouve que ça fait super joli au dessus de la commode comme ça. En plus il est quand même assez grand. Je vous avais dit il fait 70 cm de diamètre. Et je le trouve vraiment trop beau. Après là elle a un petit panier de rangement qui vient de chez Maison du Monde. Et voilà pour ce côté là. Du coup voilà une autre vue d'ensemble de la chambre. Là je suis contre la fenêtre. Et voilà. Pour le moment tous les murs sont restés blancs comme je vous disais au début de la vidéo. Ici elle pense mettre deux cadres. Donc un ici et un là. Un à côté de l'autre. Elle est pas encore sûre exactement de comment elle veut les mettre. Enfin la taille des cadres. Ce qu'elle va mettre à l'intérieur tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis. La déco est un peu en suspens pour le moment. Et ensuite pareil pour ce grand mur blanc. Ça fait vraiment très vide là comme ça. Donc c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir à ce qu'elle pourrait mettre. A la base je sais plus si je vous en avais parlé dans la première vidéo. Elle voulait mettre un petit miroir rond au milieu. Avec plein de photos autour. J'essaierai de vous retrouver la photo Pinterest qu'elle m'a montrée comme inspiration. Et je vous la mettrai si je la retrouve. Je pense que ça pourrait faire vraiment très joli. Et du coup peut-être qu'elle fera ça. Je sais pas encore. On verra. Donc voilà je vous tiendrai au courant pour ça. Et ensuite comme je vous avais dit dans la première vidéo. Là c'est sa salle de bain. Et là bas c'est son dressing. Mais comme on s'est pas occupé du rangement de ces deux pièces. Elle m'a dit de pas vous les montrer. Donc peut-être dans une prochaine vidéo. Si elle a fait le rangement entre temps. Bref voilà. Du coup c'est tout ce que ça donne pour le moment. Voilà c'est tout pour le résultat final de la chambre. Maintenant je vous laisse avec les photos avant après. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Du coup voilà. C'est tout pour le moment pour ce qui est de la série redécoration de la chambre de ma sœur. J'espère pouvoir vous faire une update du coup quand je rentre aux prochaines vacances. Si la déco a avancé et tout ça. Je vous tiendrai au courant. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas ces vidéos là c'est des vidéos que j'adore faire. Parce que comme vous l'aurez compris j'adore tout ce qui est déco tout ça. Donc ça me plaît beaucoup. Toutes ces petites rénovations etc. Je vous laisse retrouver toutes ces vidéos là dans la playlist redécoration si ça vous plaît. Je vous la mettrai juste ici. Pour ceux qui n'avaient pas suivi j'avais fait la décoration de ma chambre à moi début juin. Et pareil vous aviez adoré. Donc je suis super contente parce que c'est des vidéos que j'adore faire. Moi je vous retrouve mercredi prochain à 13h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant je vous fais plein de bisous. Sous-titrage ST' 501